bonjour à toutes et à tous bah j'espère que vous allez bien il est de retour oui 20 ans après sa sortie initiale sur ps one ctr crash team racing mais attention dans sa version nitro fused qui débarque donc ce vendredi sur ps4 sur xbox one mais aussi sur nintendo switch alors j'ai d'ores et déjà pu jouer à la version ps4 et xbox one tout se passe très bien sur nintendo switch j'ai pas pu l'essayer bon on le sait insane trilogie de crash bandicoot c'était du 720p docké et du 480p en mode portable alors je ne sais absolument pas à quoi il ressemble encore sur switch dès que je serai évidemment je vous le dirai mais là nous allons nous concentrer sur cette version et j'ai choisi de vous le faire en mode de découverte on va se lancer directement dans le jeu pourquoi la version ps4 et bien tout simplement car elle intègre des petits bonus exclusifs comme des personnages ambiance playstation 1 ou les circuits ambiance vraiment 3d polygonal de la ps1 et donc ça fait marcher la nostalgie et forcément quand on joue à un jeu qui a 20 ans c'est aussi ça qu'on veut aller je vais faire un petit effet spécial regardez hop transformation oh je me suis miniaturisé qu'est ce que c'est incroyable on s'amuse comme des fous sur youtube alors on va découvrir donc le menu de ce jeu avec l'aventure que nous allons lancer dans quelques instants qui scénarise un tout petit peu les différentes courses l'arcade local vous allez voir il ya plein de modes différents un course unique course de couple les combats le contre la montre les reliques les défis ctr les défis cristaux tout ça c'est du très classique que vous connaissiez déjà si vous aviez joué à l'original le mode en ligne en revanche c'est de la nouveauté l'arrêt au stand aussi puisque regardez c'est ici c'est dans ce menu et bien que vous allez pouvoir dépenser les petits jetons les petites piécettes que vous allez récupérer en finissant bien placé sur les différentes courses et vous allez pouvoir débloquer de nouveaux karting des personnages des petits stickers divers et variés pour pimper un peu et bien vos véhicules voilà ça c'était nouveau cette petite option de personnalisation et évidemment les records mais on va commencer avec le mode arcade local pour voir déjà une première chose course unique c'est eh bien oui ce ctr n'intègre pas que les courses de crash team racing mais aussi celles de crash nitro kart alors tout d'abord les 18 circuits de crash team racing sont là toujours alors intégralement refaire et le moteur graphique vraiment bas et très très classe vous allez pouvoir vous en rendre compte au fil des courses bas c'est superbe les effets visuels sont somptueux il ya un petit rendu un petit peu du veteux que j'aime beaucoup voilà et puis en plus de ces 18 circuits que vous connaissez probablement par coeur si vous êtes des fans de l'époque eh bien voici les 13 circuits de crash nitro kart eux aussi assez diversifié avec de la jungle les androïdes etc ce qui fait quand même pas un bon paquet de circuits et en plus en exclusivité pour la version playstation 4 un circuit rétro et bah vous savez quoi on va commencer avec lui comme ça on va se mettre vraiment dans dans l'ambiance regardez nombre de joueurs les tours la difficulté etc hop le personnage je l'ai déjà mis en mode polygonal voilà comme à l'époque c'est classe alors il ya crash ya coco ya cortex qui peuvent être mis comme ça en mode ps1 et donc on va se lancer voilà c'est parti et on va voir un petit peu ce que ça vaut puisque là je suis vraiment en découverte j'ai pu faire quelques courses mais pas énormément bien évidemment tout cela sera approfondi lors du test dans lequel vous retrouverez mon avis définitif allez on est parti pour cette course donc rétro dans un univers playstation extrêmement angulo vous pouvez le voir on est vraiment ambiance 1999 donc ça c'est exclusif à la version ps4 pas forcément puisqu'on aurait mal imaginé autant de logo playstation du côté de xbox ou de la switch attention c'est maintenant voilà j'ai réussi mon débarrage donc il faut bien sûr reprendre les petites pommes qui vont booster notre moteur c'est l'équivalent des petites pièces est dans mario kart il ya aussi les booster là sur la piste est aussi à toute la science du dérapage de crash team racing regardez quand c'est rouge vous accélérez hop voilà j'ai fait les trois et du coup j'ai un boost temporaire malheureusement à la et qu'est ce que je suis là il est vraiment en épingle et pas simple voilà vaut mieux repartir comme ça tout droit pas évident ce circuit un un peu vicelard voilà je vais en mettre un deuxième et là regardez la jauge rouge quand c'est rouge j'appuie j'appuie voilà et là j'ai trois boosts là on est pas mal là on est pas mal on est premier pour l'instant à l'issue du premier tour combien de temps ça va tenir je ne sais pas allez c'est reparti le allez le boost le boost histoire d'être inattaquable et inarrêtable et c'est une victoire mais oui mais oui ça c'est bon ça histoire de bien commencer cette petite découverte en vidéo avec regarder la tête de de crash n'est pas très bien fait mais c'est normal c'est la version ps1 de 99 ça c'est cool vous savez quoi maintenant on va le changer et on va découvrir ce que ça vaut vraiment avec ce remake de 2019 20 ans plus tard voilà avant de se lancer dans le mode aventure eh bien on va essayer des courses avec des circuits un peu moins connus puisqu'ils proviennent de crash nitro kart voilà on va se faire un petit patchwork de course là comme ça on n'ira jamais jusqu'au bout mais comme ça ça va vous permettre de découvrir un petit peu leur variété et franchement vous allez voir à chaque fois en plus il ya des circuits qui sont vraiment très bien travaillé comme hors temps allez voilà oulala on a été pris entre moule de feu mais on s'en est pas si mal sorti que cela à les petits boosts d'accélération le petit dérapage contrôlé qui va bien à la c'est parfait ça ça accélère ça accélère on va gagner des places le sens voilà le saut voilà des petites pommes super important pour booster un petit peu sa vitesse de pointe et l'impact et bien des différents bonus qu'on utilise et quoi dégage voilà merci voilà voilà ça c'est du bon boost comme on les aime extrêmement indispensable bien sûr dans le crashting oui mais non 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 là j'ai complètement raté mon virage en épingle oh non juste avant le saut la catastrophe maintenant voilà et voilà à plus l'ami allez le boost le boost le boost le boost voilà on enflamme l'accélérateur là je l'ai pris un peu trop serré à départ oulala la 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 ils sont tous liés contre moi à la voilà ça c'est bon je vais le haper et regardez derrière ils sont pas loin oulala ça se précipite pas un petit saut booster c'est vraiment quand même super joli il y a une ambiance à forcément je me suis mis le mauvais bonus il y a vraiment une superbe ambiance et vous voyez le niveau est très relevé les adversaires sont coriace ça ne vous laisse que peu de risques optimiser ses trajectoires allez on continue avec ce petit medley de circuit avec hyperspace regarder alors la circuit me terrifie d'emblée il ya plein de choses trap de piège on va essayer d'assurer ensuite on découvre ensemble le mode aventure à l'écrache c'est parti à l'âge à l'âge à l'âge au nom point où à la sa boost la sa boost vénère spectaculaire vous avez vu on franchit en fait des espèces de portail et du coup on arrive dans d'autres zones ça c'est classe les circuits de crash nitro cartes étaient pas mal du tout et là ils y sont tous ici véritable chauffard là pas facile avec des virages en épingle au la main non 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 oulala ça passe ça passe là faut pas rater son saut et hop un nouveau portail c'est spectaculaire alors par contre là complètement largué il faut absolument que je reprenne de l'accélération voilà allez on revient on est de retour on se reconnecte avec le peloton et là on va il faut que je fasse du dérapage voilà quitte à utiliser un petit peu c'est un circuit de dingue ça c'est pas mal on revient on revient on revient on est sixième maintenant gros saut gros saut mais non oh non allez juste après cette plateforme on découvre on se téléporte dans le mode aventure mais oui voilà maintenant on se retrouve pour le mode aventure qui a à mon sens été mais la partie la plus incroyable de ce crash team racing ça me rappelle un petit peu diddy cong racing je sais pas si vous savez on est sur une île on va comme ça aller non pas de course en mais découvrir dans le décor et bien certains circuits qui vont nous donner accès à d'autres zones il y aura même des boss à affronter bref on va pouvoir découvrir ça ensemble alors au niveau des personnages là on en est vraiment au tout début du jeu vraiment je viens juste de commencer donc comme vous pouvez le constater il y en a quand même beaucoup voilà il ya 25 personnages différents chacun plutôt bien modélisé mais là quand même regardez crash bandicoot bon là ça change par rapport à la version polygonale il est quand même bien plus beau et on va commencer tout seigneur tout honneur avec lui mais comme vous pouvez le voir il ya d'autres on peut changer il ya pas mal de skins à la skin rétro parce qu'il n'est avec tronc c'est on va le mettre en mode tout à fait normal et les cartes pareil vous avez plein de choses que vous allez pouvoir personnaliser des roues on peut mettre les roues rétro très anguleuse etc il ya plein de choses mais on va rester simple et funky allez on est parti et on va savourer ce début du mode aventure bonjour créatures de cette planète je viens vous affronter ainsi petit climat stérienne vous aimez la course c'est moi nitrous oxyde le coureur le plus rapide de toute la galaxie je parcours l'espace pour trouver des concurrents c'est un petit jeu que j'appelle la loi du plus rapide ça se joue ainsi je défie le meilleur pilote de votre monde et l'enjeu est la planète si votre pilote d'agne je quitte votre minable caillou mais je gagne je transforme la planète en un terrain vague et je fais de vous des serviteurs bon comme vous l'aurez compris énorme scénario bien sûr dans ce ctr qui vous en retendit les voix françaises pour ceux qui se posent la question bon 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 voici donc comment commence ce mode histoire bien sûr ce mode aventure donc sur l'île en question vous allez voir on va avoir droit à un petit briefing tu peux voyager dans cette zone et exercer à piloter les points et les étoiles sur la carte sont des portails de téléportation qui mène aux courses s'ils clignotent ça signifie qu'ils sont ouverts pour accéder à un circuit conduit sur un portail de téléportation dont le vortex est actif et il te mènera sur la ligne de départ fini la course premier pour gagner un trophée ça c'est très bien on va se lancer je crois que vous aurez bien compris l'idée et alors moi vraiment je trouvais que c'était ça qui rendait le jeu assez unique alors comme vous le voyez déjà il ya deux modes de vue assez proche ou un tout petit peu plus éloignée histoire d'avoir un petit peu de distance alors avant de se lancer dans une course on va explorer un peu et regardez c'est quand même super classe alors au début forcément l'île est assez restreinte là il ya un combat de boss qui nous attend un combat de boss et c'est une course évidemment voilà il faut récupérer plusieurs il faut déjà gagner pas mal de courses avant cela et puis au fur et à mesure on va débloquer un petit peu les choses là par exemple la grotte mystère pour l'instant on peut pas y accéder à cette course allez on va se lancer dans une première course histoire d'ouvrir un petit peu la zone c'est parti combat bon je vous ai supprimé un petit peu les temps de chargement ils sont relativement long quand même je vous préciserai tout ça évidemment dans le test mais je crois qu'il est temps de se lancer dans la première course de ce mode aventure alors le petit tips pour bien réussir son départ c'est au moment juste avant que ça passe au vert là voilà regardez c'est réussi petit tips très pratique aussi pour avoir des petits boosts il faut pas hésiter à utiliser les sauts là par exemple hop là regardez petit boost et plus vous allez rester en l'air longtemps plus vous allez pouvoir booster vos sauts etc on est à quelques encabures à quelques virages de la victoire il nous faut deux victoires je crois pour débloquer un petit peu plus loin dans ce mode aventure attention c'était moi qui les avais mis tout à l'heure vous voyez j'ai les dix pommes aussi ce qui m'aide considérablement puisque j'ai mon carte du coup qui est bien booster non attention pas maintenant ce serait trop trop dommage oh là là oui là c'est pas mal petit boost allez le dérapage qui va bien sur la ligne d'arrivée là je suis blindé c'est bon c'est la victoire première victoire dans ce mode aventure et voilà la première coupe bien évidemment tranquille première place on est bien alors il va falloir les emmagasiner histoire de d'ouvrir de nouvelles zones mais franchement ça commence bien on est on est pas mal tu as gagné un trophée ah bah ça fait plaisir j'ai gagné un trophée c'est cool va plus vite dans les virages avec la glissade turbo mais je fais ce que je peux mon ami à la fois mes adversaires sont redoutables donc voilà la glissade turbo extrêmement important dans tout l'écosystème de crash team racing ça c'est indispensable de le maîtriser dès le début tu viens de gagner qu'est ce qu'il arrête pas de parler alors eh bien on va aller visiter un petit peu regardons où est ce qu'on peut aller là ici voilà une nouvelle course quand même c'est c'est super classe regardez hop nouvelle course bon vous l'avez compris c'est la première place ou sinon rien il nous faut la coupe sinon il faudra recommencer donc la concentration est maximale on commence en bout de course faut tout de suite que je réussisse mon départ maintenant voilà hop je le prends à l'extérieur c'est parfait d'emblée on se met en bonne configuration allez petit dérapage voilà voilà le dérapage glissé est superbe hop 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 du coup il me tombe dessus ça c'est toujours comme dans mario kartin je crois les amis que c'est une victoire et bien voilà tant 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 et ça va nous permettre du coup je crois d'ouvrir encore un petit peu la zone et pouvoir en découvrir un petit peu plus donc regardez là sur la map maintenant on a une zone là bas qui clignote en bleu alors qu'il me semble que ce n'était pas le cas jusqu'à présent donc on va aller voir on va les inspecter un petit peu voilà ça c'était fermé on a débloqué cette nouvelle course il faut absolument là que je fasse un tissot boosté voilà assez dernier tour ça va se jouer c'est le money time là il me faudrait un bon bonus et il faudrait que j'arrive à faire un bon dérapage c'est pas du tout un bon bonus attention attention Julien attention secousse voilà il faut que je parte en dérapage allez hop voilà c'est le moment où il fallait le sortir et il est sorti c'est parfait et l'autre se fait rien de se faire écraser et on prend la tête dans le dernier tour c'est bon ça les amis oh oui ça c'est un saut boosté et du coup j'ai même évité non 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 pas maintenant aïe 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 attention ça va être terrible ça va se jouer vraiment à pas grand chose allez du dérapage du dérapage du dérapage du saut boosté oh non oh non à quelques dixièmes de seconde et on passe à ça aïe 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 bah là il y a eu du gros gros suspense hein le niveau monte vraiment d'un cran c'est cool voilà on se retrouve j'ai fini la course en tête et donc là le scénario avance et ça va être le premier affrontement contre un boss des amis c'est Reaper Roux un rire dément c'est moi qui devrais affronter Oxide dans la grande course voilà donc on a débloqué un nouveau carte et surtout et bien c'est ce nouveau défi qui conclura un petit peu ce qu'on va regarder un petit peu dans le mode aventure le reste je vous laisserai le découvrir par vos propres moyens donc c'est dans ce lieu sur ce circuit les tubes roux que nous allons donc affronter ce boss qui va être super rapide super fort attention c'est un un contre un ça rigole pas ah j'ai raté mon départ ils balancent en plus énormément de de malus allez il n'est pas très sympa tu es encore plus fou que moi il faut te faire examiner le cerveau si tu penses pouvoir battre Oxide bon enfin en attendant mon ami tu ne vaux pas un coup et voilà on a récupéré la toute première clé regardez ah non c'est dans ce sens là merci 4 nouveaux circuits et donc vous voyez en fait avec le mode aventure au fur et à mesure de vos victoires en course vous allez agrandir votre terrain de jeu vous allez récupérer évidemment aussi des personnages des éléments de peinture pour vos cartes ça c'est toute la partie personnalisation des stickers et compagnie bref je trouve que c'est vraiment bien le mode qui permet de d'étoffer un petit peu et bien le plaisir de jeu et puis il ya aussi le plaisir un petit peu de la découverte des lieux regardez là il ya plein de nouveaux niveaux on va aller voir là bas découvrons un petit peu le niveau des cristaux plus tard il y aura le monde de la neige etc et en fait du coup bah je dirais pas que ça fait comme un petit jeu d'aventure mais mais quasi regardez en tout cas c'est le but ça c'est le grand méchant enfin ce sera bien plus tard et donc au fur et à mesure bah tous les niveaux vont s'ouvrir c'est un peu comme un disneyland en fait les différents royaumes chacun avec leur thématique propre il ya même des petits passages secrets etc enfin bon bref c'est plutôt cool on s'est téléporté de retour dans les menus parce qu'il ya une chose que je voulais vous montrer ou en l'occurrence plutôt vous faire écouter ça c'est la musique réorchestré ça et bien vous pouvez mettre aussi si vous le souhaitez les musiques de l'époque alors c'était un peu plus sec un peu moins d'instruments etc ils ont boosté un petit peu les choses mais en tout cas pour les nostalgiques il suffit d'aller dans les options et vous pourrez comme ça bénéficier des musiques d'il ya vingt ans bon bah écoutez je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même mine de rien et donc parce que je vous propose c'est que on finisse avec une petite course en plus d'un circuit qu'on avait pas trop encore vu lors des previews etc et dans ce cas là et bien on va aller dans la jungle en folie allez c'est parti et bien voilà vous juste avant de se quitter on va être dans la jungle en folie c'est un circuit de crash nitro cartes j'ai pris d'ailleurs un nouveau personnage vous allez voir en la personne de néo cortex histoire de diversifier un petit peu les choses et évidemment moi je vous donne rendez vous voilà très important de réussir son départ parce que je peux vous dire que les vos concurrents sont très agressifs et bah moi je vous donne rendez vous en tout cas très vite pour le test ouh là là ça commence très très dur où je vous donnerai mon verdict sur tous les modes de jeu la refonte visuelle et cetera même si je crois que vous pouvez vous rendre compte un petit peu par vous même que c'est d'ores et déjà plutôt classe aller 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 il me faudrait un bon bonus là il me faudrait un bon bonus on y est presque ah là là non ça ne sera pas suffisant mais voilà ce n'était qu'une expérience en tout cas voilà j'espère que cette vidéo de découverte de ce crash team racing nitro fuel vous a plu et donc bah soyez vigilante car mon test ne devrait pas trop tarder il ya plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne puisque j'ai l'occasion de tester pas mal le jeu nintendo aussi en parlant de nintendo 1 j'ai hâte de recevoir la version nintendo switch pour vous dire un petit peu comment elle se comporte alors on va conclure aller hop c'est fou cet effet spécial dingue d'hollywood comme ça on peut grandir au rap tisser d'un coup à très bientôt en tout cas les amis merci vraiment de votre fidélité sur les différentes vidéos de la chaîne et à très bientôt vive notre passion du jeu vidéo ciao et évidemment bah je compte sur vous maintenant pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ces premiers tours de roues dans ce crash team racing et évidemment si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à vous abonner on est bien avec des tests des news toute l'actu du jeu vidéo c'est ici que ça se passe et d'ailleurs il ya plein de vidéos qui vous en parlent plus juste dans le catalogue alors faites vous plaisir